Musique Ce qui nous unit est plus fort Ce qui nous unit est plus grand Alléluia Ce qui nous unit est plus fort Ce qui nous unit est plus grand Musique Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, chers internantes Vous qui nous suivez de partout à travers le monde Nous vous disons infiniment merci Installez-vous tout simplement, confortablement Nous avons l'habitude de s'occuper des enfers du Père C'est notre mission J'ignore Jackson Dittia, laissez-moi encore une fois Que le Seigneur Dieu vous bénisse Vous nous suivez de partout à travers le monde Que le Seigneur vous bénisse Depuis la ville-province de Kinshasa, merci à vous Depuis Yangambi, nous sommes ex-province orientale Merci également à vous Depuis Yakata, merci Depuis Paris, merci Depuis Londres, depuis Washington De partout à travers l'Australie également Nous vous disons merci Bienvenue à cette émission exclusive Que nous allons passer avec le révérend pasteur Victorier Gabel Nous allons essayer de parler de ce qui était passé A la vue-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo Nous allons faire aujourd'hui la rétrospective Ou le décryptage de toutes les prédications prêchées Lors de son passage à Kinshasa Que le Seigneur vous bénisse J'espère que vous allez bien Oui, je me porte bien, merci beaucoup Voilà, le pasteur Victorier Gabel est là Pasteur, si on peut essayer de parler sur votre séjour Premièrement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo Nous avons vu, vous avez prêché sur plusieurs prédications Et dans différents endroits Plus de 4 églises Dis-nous d'abord votre secret En prêchant moins d'une semaine à 4 églises, pasteur Bon, premièrement, je dirais merci de m'avoir reçu sur votre plateau Et ma prière est que le Seigneur bénisse le travail que vous êtes en train de faire Oui, nous étions à Kinshasa Où nous avons passé un très bon moment C'était juste un court séjour Et là-bas, Kinshasa, vous savez, nous avons beaucoup de nos bien-aimés partout Que je salue d'avance tout le monde Je salue le pasteur Dembo Le pasteur Mosengo Le pasteur Carlos Et sans oublier mon papa Baruti Kassongo Je salue le pasteur Jonas Le pasteur Gautier Le pasteur Guy Moukéba Le pasteur Saint-Jean Tout le monde de l'âge Tous mes bien-aimés Le pasteur Esperon Je les salue tous Je ne vais pas oublier le nourable Hakim Vraiment C'est mon bras droit, je l'aime beaucoup Il m'aime beaucoup Alors, je dirais que j'étais à Kinshasa J'ai prêché dans beaucoup d'églises, oui Il y en a eu plus Que je ne pouvais pas vraiment aller prêcher partout Je dirais que ce sont mes frères, ils m'aiment et je les aime et qu'on se retrouve, on se sent bien Ce sont mes frères, merci beaucoup pasteur Victorier Gabel On avait posé la question, quel est votre secret ? Parce qu'à moins d'une semaine, vous avez prêché plus de quatre églises Vous avez commencé par l'église du pasteur Saint-Jean du ciel Saint-Jean Kilombo Saint-Jean-Kilombo C'est sur la comité de Kinshasa Après Saint-Jean-Kilombo, vous étiez également chez le pasteur Espira Iyeye, à Biboua Après les pasteurs Avant d'ailleurs, chez le pasteur Espira, vous étiez chez le pasteur Okoko Après le pasteur Okoko, vous étiez parti chez le pasteur Espira Après le pasteur Espira, vous étiez maintenant au quartier général Quel est votre secret ? Moins d'une semaine, vous avez appréché sur quatre églises pasteurs Mon secret, c'est premièrement le Seigneur Jésus-Christ Et la simplicité et l'amour Je crois que si je parlerais du secret, c'est cela C'est Jésus-Christ, la simplicité et l'amour Ce qui fait que tu es prêt d'aller prêcher Partout où on t'ouvre les portes Tu as le désir de négocier avec tout le monde Tu as le désir de voir tout le monde dans la joie Tu as le désir d'embrasser tout le monde Donc je dirais que c'est cela Voilà le secret, c'est l'amour Les baroutis, les pasteurs associés et tous les membres de l'église baroutis tabernacle Je voudrais premièrement dire merci à Papa Baroutis Merci beaucoup Et surtout merci au Seigneur Jésus-Christ Pour ce privilège qu'il m'accorde d'être du haut de cette chair Et encore merci pour Papa Baroutis Vraiment de m'avoir accordé cette confiance Je crois que vous prierez beaucoup pour moi Parlez du haut de la chair du doyen des anciens Ce n'est pas facile Je sais avec vos prières Ça ira Alors j'aimerais aussi Remercier tous les pasteurs associés Le pasteur Mosendo Le pasteur Carlos Et j'aimerais aussi vraiment remercier le pasteur Ndembo Vraiment mes séjours à Kinshasa se passent très bien Vraiment il s'est bien occupé de moi Vraiment que Dieu le bénisse abondamment Et surtout pour le voyage qu'il a effectué Que le Seigneur remplisse cela de grandes choses Et que Dieu le bénisse Vraiment ça fait la joie de voir le pasteur Lombert ici Que Dieu vous bénisse Et je vois aussi le pasteur Bonouya Vraiment que Dieu le bénisse abondamment Ça fait la joie quand je vois ces grands hommes de Dieu Je suivais là-bas à l'écran Il y a le pasteur à Wimbi je crois Vraiment que Dieu le bénisse Et la deuxième partie Vous avez fait une mise au point On va essayer un peu de décortiquer sur la mise au point Vous avez parlé sur l'un des pasteurs qui étaient dans les messages Mais aujourd'hui il commence à dire Bon je ne sais pas les connaître ou quoi que ce soit Bon c'est à vous maintenant de nous expliquer Et à tous nos fidèles qui nous suivent maintenant La mise au point que vous avez à faire Avant de prêcher votre prédication du dimanche passé Nous avons sous-signé tous les pasteurs du Grand Bandung Réunis en conférence ministérieure du message du temps de la fin En date du 13 et du 14 octobre 2023 Compte tenu des déclarations mensongères Discréditant les prophètes de Dieu William Aaron Branham Et son message Diffusé en longueur de journée Par la radio Bluzing Autrefois appelée RTVA Supervisé par l'un des prédicateurs qui étaient avec nous Qui maintenant considère Il est considéré comme un rétrograde Avant de décider ce qui suit Tous les propos injuriers qu'il profère contre le prophète Ou contre son message Ou il a servi pendant longtemps Ne concerne que lui Et ses fidèles Et son église Et sa famille Pour nous Nous restons fidèles à ce message Et gardons notre état Je réponds Nous décidons ce qui suit Tous les propos injuriers qu'il profère Contre le message Et contre le messager Où il a servi pendant longtemps Ne concerne que lui Ses fidèles Et sa famille Pour nous Les pasteurs du messager du temps de la fin Des Kikuit Et des environs Pour nous Les pasteurs Du messager du temps de la fin Des Kikuit Et des Bandoundous Et des environs Nous restons fidèles à ce message Et gardons tâche de conduire Le peuple de Dieu jusqu'au ciel Que toutes les églises du messager du temps de la fin Et du monde entier Surtout Ne les reçoivent plus Comme notre frère Dans le messager du temps de la fin Voilà Nous les considérons Plus comme l'un de notre Faites à Kikuit Les 14 et 10 2023 Par tous les pasteurs Du Grand Bandoundous Que vous voyez ici présents Ce n'est pas quelque chose Qui est en cachette C'est quelque chose Qui se trouve Sur les raisons sociaux Voir qu'un ancien Qui autrefois Prêchait ce message Et Dans les plateformes publiques Dans les radios Demontrer que le frère Branham était faux Et démontrer que le message est faux Je pense que C'est trop enfantin D'arriver jusqu'à ce point Et puis je salue L'effort des pasteurs Des hommes de Dieu Qui sont allés là-bas sur place Et qui ont organisé Des réunions Et à l'issue de cette réunion Ils ont présenté Que la position de ce pasteur là Son engage que lui Et son église Mais nous Les croyants Les pasteurs Nous rejetons La position de ce pasteur Et que ce pasteur Ne soit pas reçu Donc une église Un message J'ai salué cette initiative Et je regrette pour ce pasteur Nous continuerons à l'aimer Nous continuerons à prier pour lui Parce que moi je pense que C'est le diable qui embrouille les gens Si hier tu as eu la révélation De prêcher le message Et le message a fait de toi Ce que tu es devenu aujourd'hui Et après venir déclarer aux gens Que le message était Ça ne tient pas Par là j'ai essayé de montrer Que mes amis Branham c'est un vrai prophète Un homme qui pouvait Comme eux ils sont en train de Rélever les erreurs du frère Branham Le frère Branham pouvait être là En train de prêcher un sujet Et il a fait un dessin Et Dieu a voulu que le dessin Dieu a décidé que le dessin là N'était pas correct Dieu lui-même est descendu Il a effacé ce que lui L'a trouvé n'était pas correct Et il a remis ce qu'il fallait Donc un prophète conduit par le Saint-Esprit Comme ça Et non pas seulement ça Pendant que le frère Branham Entrait de baptiser la 17ème personne Dans la rivière Ohio Une voix surnaturelle parle De même que j'avais envoyé Jean-Baptiste Comme précurseur de la première venue Je t'envoie toi avec un message Comme précurseur de la seconde venue J'aimerais répéter ici Que ce n'était pas des hommes qui ont inventé ça C'est Dieu qui parlait Et j'aimerais dire que La colonne de feu qui est au-dessus de la tête De frère Branham Ce n'est pas une ampoule qu'on a filmée Ou on a bricolée C'est la colonne de feu Et ce qui est attesté même par la science Donc William Branham était un vrai prophète Comme quand j'étais à Aréguigny J'étais en train de le dire Le frère Branham le dit dans la prédication Les 10 vierges Dans les 10 vierges Le frère Branham parle même de Naoum Qui était prophète Qui avait vu l'accident Qui allait se produire dans les périphéries de Chicago Le départ de frère Branham dans la gloire Et pas seulement ça Vous trouverez que quand vous pénétrez le monde de la parole Dans beaucoup d'endroits Même dans la Bible On nous présente le ministère de frère Branham Donc je dirais que Pour cet ancien Nous regrettons C'est une distraction ou bien il a fait ça Bon je dirais que Je ne dirais pas que c'est une distraction Que lui il fait contre nous Ou contre quelqu'un que ce soit Mais je dirais que oui c'est une distraction Que le diable essaie de mettre Et pour lui je crois Selon la foi chrétienne Que cet ancien A été pris par le piège du diable Et que le diable l'a embrouillé Et quelque part ça ne fait pas une maturité De voir un vieux routier comme ça Le long du chemin est embrouillé Donc nous croyons le frère Branham Et nous croyons que le frère Branham Est un vrai prophète Et qu'il n'y a pas de prophète Plus grand Comme a été le frère Branham En dehors de Jésus Christ Et le message est confirmé Il n'y a pas d'erreur dans le message Le message est confirmé Et nous appuyons ça Nous soutenons ça Que le frère Branham Le malaché du temps du soir A reçu le ministère de l'infaillibilité Beaucoup de gens ne comprennent pas Quand on parle du ministère de l'infaillibilité Donc quand nous disons Nous parlons du ministère de l'infaillibilité Nous n'avons jamais dit que Branham était infaillible Parce que Branham est un homme Mais nous ne disons pas que Branham était infaillible Branham a commis des erreurs autant que humain Et je te dis que les erreurs de frère Branham C'est sans les épouvantages pour chasser des corbeaux Donc Branham autant qu'un humain Autant qu'une personne A commis des erreurs correctes Je donnerai un exemple pour Ceux qui cherchent les erreurs du frère Branham Je vais vous aider Dans la prédication, la délivrance totale Le frère Branham parle d'une erreur qu'il avait commise Il est revenu de l'église Et étant bien fatigué C'est un frère qui appelle Et le frère Branham dit à sa femme de mentir De dire à cet homme là que lui n'était pas là Et Branham pour justifier son mensonge Il est sorti d'Europe pour justifier son mensonge Donc autant que humain Branham pouvait commettre des erreurs Mais encore une fois de plus Nous parlons qu'il a reçu Le ministère de l'infaillibilité Le ministère de l'infaillibilité C'est le ministère du fils de l'homme Et le ministère de l'infaillibilité Ce n'est pas Paul Ce n'est pas Irénier Ce n'est pas Colombo Qui a eu son ministère Vous comprendrez que Le ministère de l'infaillibilité C'est la réplique du ministère de Jésus Christ sur la terre Donc Branham que vous parlez A eu la réplique Du ministère On ne dit pas Branham Mais le ministère de l'infaillibilité Qui a été la manifestation Le ministère je veux dire Le ministère du fils de l'homme C'est pourquoi vous constaterez Que quand à l'ouverture du septième saut Dieu a corrigé les erreurs Que le prophète Branham avait commis Lui en tant qu'humain Il pouvait commettre des erreurs Et Dieu est venu Dans ce ministère de l'infaillibilité Il a corrigé les erreurs du prophète Mais le prophète William Branham A eu A reçu Le ministère De l'infaillibilité Ça veut dire quoi C'est le ministère de Jésus Christ Lui même sur la terre Là ne fait pas aussi que d'autres personnes Disent ou pensent aujourd'hui Que Branham Et le Seigneur Jésus Christ Parce que beaucoup de gens Commencent à baptiser aujourd'hui Au nom de Branham Pasteur C'est là qui pose problème également En cause du ministère de l'infaillibilité Là que vous parlez Mais je dirais ceci Ceux qui croient que Branham est Jésus Christ Ils ne sont pas loin de la vérité Ils ne sont pas trop loin de la vérité Mais ils sont en erreur Branham n'est pas Jésus Christ Branham est un prophète Celui qui adore Branham C'est un païen Celui qui adore Branham C'est pareil à celui qui adore Qui adora Daniel Vous remarquerez que ceux qui adoraient La statue de Daniel C'était des babyloniens Et les babyloniens modernes d'aujourd'hui C'est eux qui adore Branham Mais je disais tantôt Que ceux qui croient que Branham est Dieu Ils ne sont pas loin de l'erreur De la vérité Mais ils sont dans l'erreur Pourquoi ? Parce que le frère Branham Le frère Branham Quand il est venu dans ce Un venu Il nous a prêché le message Et le message que lui a prêché Vous comprenez que Le message et le messager sont un Or le message qu'il a porté C'était Christ lui-même Donc lui étant un messager Il a représenté Christ Qui lui l'a prêché Mais cela ne fait pas de lui Dieu Ou un être que nous devons adorer J'aimerais dire ceci Que pour Moïse Le frère Branham dit Moïse était Dieu Pour ce peuple Pourquoi ? Parce qu'il représentait Dieu Quand Moïse était voilé Lui et la parole qu'il prêchait Était un Donc il représentait Dieu Pour ce peuple Moïse Les gens pouvaient être Dieu Dans Moïse Correct De même quand Branham est venu Il a représenté Dieu Pour nous Donc la parole qu'il a prêché Et lui était un Mais cela ne fait pas de Branham Notre Jésus Christ Notre Dieu Cela ne fait pas de Branham Égale à Jésus Christ C'est comme je dis Quand j'ai prêché à Barouti Tabernacle Moi et le message que je prêchais On était un Ça ne fait pas de moi Dieu Donc Nous sommes des représentants de Dieu Nous représentons Dieu Mais Branham C'est un prophète C'est un cuilleré Ou si tu veux l'appeler C'est un saut d'eau Gloire à Dieu Mais Jésus Christ Est l'océan Il doit y avoir une différence Entre Jésus Christ Et le frère Branham Alors parlons de Branham Il y a des gens qui croient Que Branham est Dieu Comment tu vas l'adorer ? Il baptise même les gens Oui Il baptise même les gens Au nom de Branham Et j'aimerais dire ceci Ça c'est une erreur Toutefois J'aimerais que Je vais lire une citation ici Dans la prédication Essayer de rendre service à Dieu En dehors de sa volonté Paragraphe 222 Frère Branham dit ceci Donc Il présente Élie On a eu des Élie Des par-dessus d'Élie Des manteaux d'Élie Et tout ce qu'on veut d'Élie Mais l'Élie d'aujourd'hui C'est le Seigneur Jésus Christ Il doit venir Luc 17,30 Où il est dit Que le Fils de l'homme Doit apparaître parmi les siens C'est par là Nos frères là Commencent à adorer Branham Parce que c'est Branham lui-même Qui a parlé dans la citation là C'est comme je vous ai dit Celui qui adore Branham Il est dans l'erreur Mais il n'est pas loin de la vérité Cette citation ici est claire Nous avons eu des Élie Les par-dessus d'Élie Des manteaux d'Élie Tout ce qu'on veut d'Élie Mais l'Élie du temps du soir L'Élie d'aujourd'hui C'est le Seigneur Jésus Christ Lui-même Ça veut dire quoi ? Ici c'est clair Nous avons eu des Élie Comme nous avons eu Des Élie Des Élisées Tout ce que vous connaissez La liste des Élie Que nous avons eu Les gens Tout ce monde là Mais tous ces Élie là Quand ils sont venus Ils ont identifié un ministère Mais l'Élie du temps du soir Quand l'Élie vient Il identifie le ministère De l'infaillibilité Il identifie Jésus Christ Lui-même Donc quand l'Élie là vient Il identifie Jésus Christ Lui-même Donc c'est pourquoi L'Élie du temps du soir C'est Jésus Christ Lui-même Encore une fois de plus On a eu des Élie Des par-dessus des Élie Des manteaux d'Élie Mais l'Élie du temps du soir Qui est Élie ? Élie C'est Ce n'est pas la caracasse Le corps de Branham L'Élie C'est parce que On a dit qu'il a reçu L'esprit d'Élie Ce n'est pas l'esprit d'Élie Le trisbuche Que lui l'a reçu Quand on parle d'Élie Là on voit quoi ? On voit les ministères Ou on voit quoi ? On voit Dieu lui-même On voit Dieu lui-même Parce que l'esprit d'Élie En fait c'était l'esprit de Dieu Qui avait agi dans Élie Et cet esprit là C'est ce qui habita dans le ministère Ou dans la vie de Frère Branham C'est pourquoi comme Branham dit Nous avons eu des par-dessus des lits C'est-à-dire les manteaux des lits Les manteaux de Dieu Nous avons eu des manteaux de Dieu Mais les lits du temps du soir C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même Ça veut dire que l'Élie Ce n'est pas le corps Mais c'est l'esprit qui habite la personne Et l'esprit qui habite à Branham C'était Jésus-Christ lui-même Malgré les erreurs de Branham Malgré tout ce que Branham disait C'était toujours Élie d'aujourd'hui Les ministères du Jésus-Christ lui-même Pendant qu'il prêchait Pendant qu'il apportait son message Ce n'était pas Branham C'était le Dieu qu'il a envoyé Qui parlait au travers de lui Nous savons que Un prophète C'est la bouche de Dieu Et Dieu parle au travers de lui Et le Dieu là C'était Élie, Jésus-Christ Qui parlait au travers de Frère Branham Ça ne fait pas de Branham Dieu Ça ne fait pas de Branham Jésus-Christ Mais nous savons que C'est l'esprit de Dieu Les lilas Jésus-Christ Qui parlait au travers du patriache Frère Branham Merci beaucoup Pasteur Victorier Gabel Responsable de l'église La voix de l'aigle tabernacle à Brazzaville Boucle rapidement ce point Avec le pasteur de Kikuit Et la déclaration de plusieurs hommes De Dieu de Kikuit Qui ont tenu à la place publique En communiant l'un de l'autre Le pasteur Mbouchou Bon, pasteur Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui Au sein de vous Les hommes de Dieu d'aujourd'hui Au début C'est le manque du Saint-Esprit Je voulais dire C'est le manque du Saint-Esprit Ou quoi ? Parce que vous avez commencé A prêcher le Seigneur Jésus Prêcher les messages Arrivé au moment donné Vous commencez à dire des choses Qu'est-ce que nous Les enfants de Dieu Nous pouvons retenir En voir des histoires pareilles Nous n'avons pas à tergiverser Là-dessus C'est le manque du Saint-Esprit Quand tu as le Saint-Esprit La Bible dit L'Esprit de la vérité Vous conduira dans toute la vérité Mais quand le Saint-Esprit N'est pas dans le cœur de l'homme La personne s'égare C'est pourquoi C'est pas bon d'aller vite prêcher Sans le Saint-Esprit Je donnerai conseil A tous les pasteurs A tous les prédicateurs De s'assurer Qu'ils ont reçu le Saint-Esprit Pour ne pas continuer à causer La honte dans le message Cherchons le Saint-Esprit C'est la base même De tous les ministères Avoir d'abord le Saint-Esprit Voilà La base de tous les ministères Aujourd'hui C'est avoir d'abord Le Saint-Esprit Nous tendons déjà Vers la fin de notre exclusivité Pasteur Victorie Gabel Rentrons toujours à Barotida Bernac Parce que j'avais sendé C'est là trois petits points Après la mise au point La mise au point Que vous avez eu à faire Pour les pasteurs De Kikuit Vous avez parlé encore Vous avez essayé de montrer La manière Où on doit consoler Les patriarches Et vous avez énuméré Certains points Sur les tests Du patriarches Et arriver au révérend Pasteur Barotika Songo Est-ce qu'aujourd'hui Dans cette émission Vous allez nous expliquer Ou faire Un petit mot Par rapport à ce qui est arrivé Au révérend Pasteur Barotika Songo Par rapport à la prédication Que vous avez appréciée Les tests Du patriarche Barotika Songo C'est un vieux papa Qui aujourd'hui Je dirais L'effet de l'âge Est en train de peser Sur son corps Mais c'est un papa Qui a fait La preuve Son ministère A produit des fouilles Et nous avons vu Christ Agissant par ce papa Moi j'ai vu Dieu Au travers de cet homme Alors ce que je dirais Ici C'est que Comme Le patriarche Job Il était en train De passer un temps difficile Il était sous le cendre Il s'attendait A une consolation Et j'aimerais vous dire Que c'est la nature de l'homme Quand l'homme Passe des temps difficiles Ça fait du bien Que les autres Viennent le consoler Ne vous attendez pas Que simplement Qu'on vienne te consoler Mais quand tu vois L'autre dans les difficultés Vient le consoler Et si toi Tu étais passé Par des temps difficiles Que tu n'as pas eu l'occasion Que quelqu'un Vienne te consoler Aujourd'hui Tu constates que Barouti Les gens se lèvent Pour le consoler Ne te mets pas l'écart Viens Chaque chose A un début Et espérons que Dans ce début Et que le Seigneur Aidera Pour que nous puissions Tendre dans la main En faisant ça Presque à tout le monde Alors je dirais L'ancien Béka Le patriarche Un doyen Le doyen A perdu sa fille Et en train de pleurer Dans le temps difficile Nous avons besoin De l'entourer De beaucoup d'amour Nous avons besoin De le soutenir Et de lui montrer Que nous l'aimons Il en a besoin Dans sa tichère Quand tu passes Quand tu passes Un temps difficile Tu as besoin De voir Ceux qui t'aiment Le vrai amour Ne se présente pas Quand on se partage De l'argent Quand on se partage La nourriture C'est dans le temps difficile Qu'on reconnait Lesquels qui t'aiment Dans le temps Des épreuves Donc c'est cela Notre inspiration C'est dire à tout le monde C'est dire à nos bien-aimés Venez Consolons notre papa Consolons notre ami Consolons notre frère Consolons notre pasteur Consolons notre réveillon Reveillon Consolons notre doyen Consolons notre ami Tout ce que vous allez mettre Là-dedans Venons ensemble Et apportons une consolation Et du courage A notre cher papa Venons ensemble Et apportons du courage A notre cher papa L'évêque Le revueur pasteur Barouti Kassongola Où nous suis depuis Dallas Avec le revueur pasteur Papi Landoulousala Qui est mon grand frère Seltasio A toute la famille Depuis Dallas Pasteur Nous nous citons déjà Et après Barouti Tabernacle Nous étions revenus Rapidement à Brazzaville Pour tenir une réunion Avec les serviteurs de Dieu Par là Je voulais glisser Une petite question Pasteur Depuis que vous êtes venus A Brazzaville Nous voyons un peu Des choses bougent De gauche à droite C'est comme s'il y a Un nouveau vent Un nouveau départ A Brazzaville Votre mission principale A Brazzaville Il était quoi pasteur ? D'ouvrir une église De rassembler les gens Parce que moi je commence A vous appeler Les rassembleurs Bon je ne sais pas La mission primordiale A Brazzaville Il était quoi ? Parce qu'hier là Vous étiez dans une réunion Avec le serviteur A la voie de l'église A la voie de l'église Mais parmi les jeunes Qui étaient là Il me semblerait Il était parmi L'un des anciens Donc nous l'avons Vraiment Nous sommes très fiers De le voir Alors je vais d'abord Dire ceci Avant de parler De ma mission Comme telle Je aimerais Lancer Cet appel A tous les bien aimés Tous les jeunes Tous les pasteurs Tous les frères Les prédicateurs Et ministres Nous prêchons Jésus Et seul l'amour entrera Nous avons besoin D'être unis Peu importe ce que tu prêches On ne vient pas te dicter Ce que tu dois prêcher Mais tant que tu prêches Le message Tu es mon frère Peu importe ce que tu crois Tu es mon frère Et nous constatons Que beaucoup parmi nous Nous traversons Des moments les plus difficiles Et personne Les bien aimés On ne connait pas Que notre frère Traverse un temps difficile Il est très important Que nous venons ensemble Que nous parlons Nous causons Et je pense que Avant même Cette réunion Moi personnellement J'ai contacté Les anciens Pas tout le monde Ce que j'ai pu trouver Je les ai annoncés Que le pasteur Baruti A perdu sa fille Et j'étais très content De voir la réaction De ces anciens Et qui étaient Ils étaient concernés J'ai causé par exemple Avec l'ancien typologue Avec l'ancien Massambi Ils étaient beaucoup concernés Et vous comprenez Que j'ai pu voir Dans ces anciens L'amour pour le papa Baruti Kassongo Et ils ont pris la décision Qu'ils vont se concerter Pour voir comment Est-ce que Le Seigneur pourra les conduire Alors J'ai même vu Dans le groupe des pasteurs Que je crois Le samedi Ils auront réunion Nous saluons Leur initiative Ce qui est bien Alors Je vois aussi Du côté Des jeunes Qui sont Éparpillés partout Pourquoi pas aussi motiver La jeunesse Et nos bien-aimés Qui sont tout autour de nous La jeunesse Comme moi-même aussi Un jeune Les motiver Que nous soyons Les jeunes vaillants Qui peuvent prendre aussi La nouvelle génération La nouvelle génération Qui peuvent aussi prendre Leur Leur relève Leur relève Oui Qui peuvent prendre aussi Leur avenir en main Donc pour ne pas seulement Se dépendre de papa Vous savez Les anciens Les papas Quand un papa Élevé un enfant Et l'enfant A déjà grandi Si tous les jours Tu dois te dépendre Seulement de papa 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 Tu es un enfant Qui n'est pas responsable Donc il doit y avoir Un certain temps Que l'enfant Il doit prendre Ses responsabilités Et dans ses responsabilités Là Les anciens aussi Ils ont Je crois Ils ont une réunion Et à la fin de leur réunion Les jeunes aussi Pourront soutenir C'est que les anciens Ont retrouvé Et puis ensemble Dans une complicité Nous faisons Valoir Le nom de Jésus Et par tout ça Il y a aussi Le nom des pasteurs De Congo Brazzaville Les anciens Les jeunes Tout ce monde là Ça honore Les prédicateurs Ça honore Les prédicateurs Les ministres Les anciens Qui sont à Brazzaville Donc j'aimerais dire Que merci pour tous Qui ont participé A cette réunion Et beaucoup Ont amené des idées Et des idées Positives Des idées Très 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 Matures Et par la grâce De Dieu Je pense que Dans les jours à venir Nous parlerons De quelque chose De bien Qui sortira De ces réunions Alors parlons un peu De ma mission A moi J'aimerais rappeler A tout le monde Que je suis né Au Congo Brazzaville Et j'ai reçu Le message Au Congo Brazzaville Et je salue Par là L'ancien Kabeya Mwepo Raphaël Parce que J'écris le message Sous ses pieds Que Dieu le bénisse C'est un papa Qui est bien positionné Qui est digne De ce nom Et que je ne vois pas Dans une vie De souillure Ou quelque chose Comme ça C'est un homme Posé Et je l'aime beaucoup Et je sais Qu'il m'aime beaucoup Alors Moi j'ai cru ici Et après Je suis allé Aux Etats-Unis J'ai vu aussi Comment ce que Les autres font Dans leur pays Et Dans le souci Aussi de mon pays Quand le Seigneur Me fait grâce De revenir ici Et Pourquoi pas Que je mette La main Autour de mes frères Pour apporter Le peu Que je peux Ne pas Pour se faire Peut-être Le leadership J'aimerais Repéter ceci Que les médias L'écoutent Que les gens L'écoutent Je n'ai pas En moi Le désir D'un leadership Devenir 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 Je ne sais pas Quoi Ou bien Pour venir Chercher Diriger Les gens Je n'ai pas Cette motivation Ce n'est pas ça Le désir De mon cœur C'est donné C'est pourquoi Quand je causais Même avec les anciens Je les ai dit Si vous avez trouvé L'idée Même surtout De faire une délégation Moi je vais Me cacher Derrière vous Donc vous soutenir et que nous puissions aller et soutenir ça derrière vous. Donc la motivation, ma mission, ce n'est pas de chercher un leadership au Congo. Non, 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 très loin de ça. Et je répète, très loin de ça. Et on ne me trouvera pas dans ça. Si quand je suis venu au Congo, c'est le Seigneur qui m'a dit, vas-y, commencez l'oeuvre. Et étant ici, commençons l'oeuvre dans mon pays. Alors il y a les bien-aimés qui sont tout autour de moi, des frères, des pasteurs qui sont tout autour de moi. Je n'aimerais pas être quelqu'un comme un orgueilleux, parce que je viens des Etats-Unis, un homme fanfaron. Je n'aimerais pas être un homme introuvable. Je n'aimerais être quelqu'un qui met la main sur l'épaule de mes frères. Je n'aimerais tendre la main à tout le monde. Et surtout quand je découvre que tu as des problèmes avec moi, ou bien que peut-être que j'étais blessé, je n'attendrai pas que tu viennes vers moi. Je viendrai vers toi. C'est pourquoi ici à Brazzaville, au Congo Brazzaville, je ne vois pas quelqu'un ici où je serai ennemi avec lui. Je ne vois pas. Donc tout le monde ici, je coopère avec tout le monde, même celui qui me repousse, même celui qui ne veut pas de moi. J'essaierai toujours à tendre la main à tout le monde. Et surtout, dans ma mission à moi, c'est de semer l'amour. Quand je constate que tu ne m'aimes pas, que tu ne m'aides pas, que tu ne m'aimes pas, que tu me repousses, tu me verras un de ces quatre matins mettre mes pieds dans ton église, simplement pour te dire que je n'ai rien de contre toi. Donc, ma mission à moi, c'est de voir Christ régner dans mon pays, c'est de voir l'amour régner entre les pasteurs dans mon pays, c'est de voir que celui qui se dit plus fort, ne mette pas le calme à celui qui est faible, qui ne monte pas. Non, mon désir à moi, c'est que si je peux tendre ma main à tout le monde, et aider celui que je peux aider, comme on ne peut pas aider tout le monde, celui que je peux aider, et celui qui peut profiter un peu de mon petit secours, alors je dirais que sans doute que je suis venu ici pour eux. Donc, la mission, Jésus m'a envoyé ici pour gagner des armes, encourager celui que je peux encourager, et faire prévaloir l'amour parmi les serviteurs de Dieu, au mieux de ce que je peux. Voilà, faire prévaloir l'amour au mieux de ce que je peux. Voilà, pasteur Victorier Gabel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission exclusive avec les reverends pasteur Victorier Gabel, on a eu à parler, c'est son séjour à Kinshasa, la prédication qu'il a prêchée en l'église Baruti Tabernacle, avec le quartier général, et la mise au point également qu'il y ait affaire, Dieu de la Chère, Baruti Tabernacle. Nous sommes arrivés à la fin, peut-être un petit dernier mot, par rapport à l'émission, et à tous nos téléspectateurs, chers internautes, qui nous suivent de partout, à travers les membres de Pasteur. Je commencerai juste par dire que Dieu bénisse votre plateforme, que les choses aillent de l'avant, et que ce soit une bénédiction pour vous. Aussi, je dirais au reverend pasteur Baruti Kassongo, qui passe ce temps difficile, que le Seigneur le soutienne, que le Seigneur le réconforte. Je dirais à Maman Afo, que Dieu la soutienne, que Dieu la réconforte, je dirais à ma fille divine, que je l'aime beaucoup, que Dieu la réconforte, je dirais à mon ami Papi Plussman, que Dieu le réconforte, que le Seigneur le bénisse, et je dirais à toutes les femmes de la famille, au reverend pasteur Carlos Kiva, au bien-aimé frère Bob, et à toutes les sœurs de notre sœur Lydia, que le Seigneur vous réconforte, que le Seigneur vous soutienne. Je dirais la même chose au Baruti Tabernacle, au diacre, et au pasteur Nemo, le pasteur Mosendo, et puis tous les diacres, sans oublier le diacre Akim, que le Seigneur les réconforte tous, parce que c'est un moment où les cœurs ont été déchirés, et le monde se trouve dans les pleurs, le départ de notre sœur. Donc, et je dirais, à Brasaville Paix, que Dieu nous aide, je dirais, travaillons ensemble, et la main dans la main, que l'amour puisse prévaloir, si quelque part j'ai été une pierre d'achoppement de qui que ce soit, vraiment devant Dieu, je vous prie de me pardonner, mon désir ce n'est pas blesser qui que ce soit, mais mon désir c'est prévaloir l'amour, l'union, et que Christ puisse avoir la place au milieu de nous. Alors, sur ces paroles, je vais dire shalom, mais je n'aimerais pas oublier une personne que j'aime beaucoup sur la terre, qui est mon épouse, qui s'appelle Grasse Gabel, là où elle se trouve, que le Seigneur la bénisse, et je bénis tous les croyants, sans oublier Herman, qui était comme un bon lion partout avec moi, et tous les bien-aimés qui ont été avec moi, et tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous, fidèles les téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission exclusive, avec le Réveur Pasteur Victorier Gabel, le réel plaisir était pour moi de vous présenter cela, restez branchés sur votre chaîne Ignon RTV HD, ici nous prononcions l'union, dans la famille, dans la société, pourquoi pas dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus Christ. Ignon dit-il, laissez-moi, merci à mon frère Loïc, qui m'a aidé aujourd'hui, sans oublier à vous, fidèles téléspectateurs, et partout à travers le monde, restez toujours branchés, on se retrouve très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501